Aujourd'hui, on est à l'aube de cette deuxième saison de course. La première vraie grande saison, parce que l'année dernière, on n'a fait qu'une course. On descend en face et puis... Il y a une grosse échéance qui va être une course potentiellement très dure, très difficile, très compliquée et en plus en solitaire. Stop ! Stop ! Et on a finalement peu de temps pour se préparer. Le plus jeune, j'ai eu la chance, grâce à mon père qui pratiquait le plein air, de découvrir une activité assez similaire de la voile, mais en trois dimensions. Ça a été vraiment ma deuxième passion tout au long de ma vie. Je ne pense pas que je comprenne forcément mieux les nuages que le commun des mortels. Par contre, je me pose peut-être plus de questions et je les regarde peut-être plus longtemps que d'autres. On arrive à Saint-Auban. On se trouve le centre national de vol à voile, qui est vraiment la mecque quasi mondiale de la pratique du vol à voile, c'est-à-dire du planeur. Et on va rencontrer Auden Tercy, qui est multiple championne de France. En plus, Auden Tercy, elle est ingénieure météorologue. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en aéronautique, donc probablement qu'il y aura des discussions qui vont pouvoir tourner un peu autour aussi de cette manière de voir et d'appréhender nos pratiques. Et puis, ça fait une petite parenthèse qui est finalement pas si éloignée que ça de ce que je fais. Et voilà, ça va être un super moment. C'est vraiment trop génial. Je m'appelle Auden Tercy, j'ai 25 ans et je suis pilote de planeur depuis 2011. On va s'installer dans le planeur pour voir si tout va bien et mettre des poussins adaptés à la config. Ça devrait être chouette. Ça devrait être très sympa. Et donc ici, c'est le centre national de vol à voile à Saint-Auban, qui est le lieu le plus propice pour s'entraîner et progresser, puisqu'on bénéficie d'une aérologie super favorable toute l'année. Donc là, on va faire un essai d'installation. Tu vas enfiler ton parachute, parce qu'en planeur, le parachute, c'est obligatoire. Donc je vais faire de même. Hop ! Tu montes comme ça, les pieds devant. Impeccable. Puis on verra s'il faut te mettre des coussins sous les fesses. Ça va ? T'es bien, là ? Il faut que le parachute soit centré dans ton dos ? S'il faut avancer plus, tu me dis ? Non ? Non, c'est top. Nickel. C'est la météo qui conditionne les possibilités de vol et les performances qu'on va faire. Donc voilà, on peut regarder déjà un petit aperçu de la situation générale. Là, ouais, ton circuit, il est imposé, comme nous, en régate. Exactement. Et tu fais, avec la météo que tu vas rencontrer, elle sera la même pour tout le monde. Enfin, sauf si tu prends des options un peu différentes, comme toi, récemment. Mais la météo, comme elle est la même pour tout le monde, ça va être à celui qui va savoir s'adapter. Moi, ce que j'aime, en fait, en vol, c'est alterner. C'est que ce ne soit pas toujours la même chose sur le circuit. Changement de rythme. Changement de rythme. Alternance, ouais. Moi, je dirais que c'est plutôt le gros temps, quand ça commence à être... À tabasser. Ouais, j'aime bien quand c'est dur, je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Décrochage, c'est un quart de tour à gauche ou à droite. Ça décroche tes quatre sangles. Ensuite, tu sautes et tu ouvres ton parachute en tirant à fond vers la droite. Voilà. Mais ça se produit, il n'y aura pas besoin. Voilà. C'est bien pris. Victor, unité Fox. Papa, décollage en sud du ski. Tu décolles, tu es à 50 mètres de haut et ça y est, tu bascules dans autre chose. Tu commences à ressentir la masse d'air, ça bouge. Hop, et puis tu prends de plus en plus de hauteur. Et là, ça y est, tu peux te mettre à voler, il n'y a plus de bruit. Et donc là, tout de suite, t'es attentif. Où est-ce que je vais pouvoir monter ? Hop, ça y est, tu trouves la petite bulle, le petit thermique. Tu montes, tu montes, tu croises les autres pladeurs, les oiseaux. C'est vraiment complètement magique. Allez, t'as l'éco-monde, Yann. J'ai. Ouais. Oh là, doucement. Tu le surveilles. Tu peux lui faire l'intérieur, il n'y a pas de souci. Concentre-toi bien sur les sensations, recentre-la si tu veux. Mais là, c'est top ce que tu fais. Vas-y, on peut taper 28 là. Oh là là, c'est beau, Yann. T'as 26,50 ! Wouh ! Là, j'en reviens pas, là, Yann. Est-ce qu'on voit le Mont Blanc ? Ce qui est proche entre les deux activités, c'est l'attention que tu portes à l'extérieur, aux instruments. Là, quand t'es à la barre d'un bateau, auprès, t'es tout le temps un peu à l'affût du vent qui va un peu adonné, un peu refusé, larisé. Là, c'est pareil. Le vent qui te soutient un peu, tu ralentis. Dans l'air qui descend, tu réaccélères. Exactement. En termes de pilotage, c'est à peu près la même attention que quand tu barres un bateau. Et tu t'adaptes en permanence, finalement, à ce que tu ressens. En bateau, tu dois sentir que ça tangue, que ça gîte d'un côté ou quoi. En planeur, c'est pareil. On sent qu'il y a une aile qui se soulève un peu plus que l'autre. T'as vu ? Et puis, on a cherché à s'appuyer sur les lignes d'énergie qu'on trouvait dans le ciel. Et c'est comme ça que finalement, on vole le mieux et qu'on va le plus loin. Le gros point commun entre le planeur et le voilier, c'est de se déplacer avec la force des éléments. C'est ça qui fait la beauté et la magie de ces deux activités. On se déplace et on est capable d'aller loin et vite avec juste l'utilisation de l'air, du vent, des ascendances. C'est vrai que de temps en temps, sortir, faire une activité qui est à la fois proche et à la fois différente, ça donne de la force et de l'énergie pour être mobilisé à fond dans ce qui m'attend et être concentré sur ce qu'on a à faire et le faire le mieux possible.